quelques moyens d'action. Je vous remercie, M. De Crozaille, vous avez la parole. Oui, très rapidement, je rebondis sur l'insistance avec laquelle nous sommes nombreux, et vous plus particulièrement, M. le ministre, avec laquelle vous avez évoqué le rôle des interprofessions et la responsabilisation des acteurs dans les filières. J'en profite d'ailleurs pour insister sur le fait que je ne comprends pas le fait que l'amendement que j'ai présenté la nuit dernière ait été rejeté puisqu'il consistait précisément à relever l'importance qu'avaient ces accords qui risquent d'être rendus illégaux pour certains avec ce que nous sommes en train de voter. Je voudrais juste, M. le ministre, que dans la rédaction de la loi, vous veillez à rédiger les choses de manière à tenir compte de mécanismes de formation des prix qui peuvent être très variés, et en particulier dans les filières céréalières, la clause type rendue obligatoire de révision des prix est un critère de résiliation du contrat beaucoup trop aléatoire. C'est une filière qui a recours systématiquement aux contrats, mais si cette clause de révision des prix est obligatoire, on risque tout simplement d'avoir moins de contrats dans la filière céréale après qu'avant la loi, ce qui serait quand même un comble. Merci. Merci.